Bonjour, Piste verte aujourd'hui dans la Manche, nous sommes à Saint-Lô, la préfecture du département. C'est une grande ville mais sur ce territoire il y a aussi des agriculteurs. Nous allons visiter une ferme où l'on produit du lait en bio, la ferme du Perrier. Nous avons rendez-vous avec Arnaud et Yvan, les deux associés. Bonjour Arnaud, bonjour Yvan, merci de nous accueillir à la ferme du Perrier. C'est une ferme familiale ? Oui, mon grand-père a acheté la ferme dans les années 70, 65-70 et mon père a pris sa suite et j'ai pris la suite il y a 10 ans. Aujourd'hui c'est bio mais ça fait longtemps que c'est bio. Ça fait 21 ans que la ferme est en bio, fin de conversion, donc 23 ans en début de conversion et une trentaine d'années de démarche vers l'agriculture durable. Donc la ferme est en bio mais aussi en agriculture durable depuis longtemps. Dans la prairie, c'est l'endroit où les vaches passent le plus de temps. Pour plus de 6 mois de l'année où elles y sont jour et nuit en ayant à manger que dans le champ. Donc ça se fait du courant dans le fil. Alors on se baisse, hop. En fait, c'est leur garde-manger. Là en l'occurrence, on est dans leur assiette et le garde-manger c'est tous les autres champs. Au printemps, l'herbe pousse beaucoup, plus vite, c'est la pousse exponentielle. Donc on en profite pour stocker ce que les vaches n'ont pas le temps de manger, en foin ou en ensilage, pour les nourrir l'hiver quand l'herbe ne pousse plus ou presque plus. L'idée c'est d'être autonome, donc de faire très très peu de culture ou très très peu de maïs. Moi, il y en a un tout petit peu l'hiver, puisqu'elle manque d'énergie l'hiver, puisqu'il y en a moins dans le foin. Mais sinon, elle mange l'herbe qu'il y a dans les champs. Cette logique d'alimentation des vaches, elle est importante pour le bio ? Selon moi, oui. Parce que quand elles viennent manger l'herbe dans le champ, elles bousent dans le champ. Donc c'est les vaches qui font l'aller-retour. Si on préfère donner à l'auge, dans la stabu, à l'intérieur, il faut emmener la nourriture dans la stabu et il faut reprendre les bouses pour les ramener dans les champs. Donc c'est beaucoup de tracteurs et c'est du pétrole aussi. Donc ça fait plus de lait, mais ça ne fait pas forcément plus de rentabilité. Et selon moi, ça fait moins de cohérence. Arnaud, il y a une partie du lait qui va être transformée ici sur la ferme ? C'est ça, exactement. Une grosse partie est revendue à Biolay, notre coopérative de producteurs. Et le reste du lait, nous, on le transforme ici sur la ferme pour pouvoir le vendre après. Une gamme large de produits laitiers. Et la transformation, ça, c'est plutôt ton rien à toi ? Oui, moi, je fais essentiellement ça, même si ça m'arrive de traire et que j'adore ça. Mais en gros, moi, je transforme et je vends les produits. Et hop, nous voilà tout de blanc vêtu. Donc en fait, le lait, il arrive directement par des tuyaux de la salle de traite, directement dans le labo. Il y a encore à 36 degrés, à la température de la sortie du pied. Et on le travaille en direct, quoi. Alors, derrière cette porte, il y a tous les trésors de la ferme ? Une partie des trésors, parce que le reste est parti en livraison hier pour les petits restaurants, ou les biococs, ou les choses comme ça. Là, ce qui nous reste, ça va être pour le marché, qui se déroulera cet après-midi. Donc on a du lait cru qui a été mis en bouteille de ce matin, qui était encore dans les vaches ce matin. Là, c'est des seaux en vrac, puisqu'on sert les gens en vrac au marché. On joue à des fromages, là ? Oui, alors là, il y a des petits fromages frais, qu'on va aromatiser, ou avec des graines de cumin, de l'échalote, ou différents mélanges d'épices. Et je pense qu'ici, on fabrique du beurre, ce qui est rare. Effectivement, et on le réserve que pour la vente directe. Donc la cabane penchée, c'est la vente directe ? C'est exactement ça. En l'occurrence, pour nous, c'est la vente directe, mais vraiment juste au bord, sur notre ferme. Donc vraiment au bord du labo, de la salle de fabrication, de la salle de traite. Les vaches sont juste en face. On est vraiment sur de la vente directe, et tous les producteurs sont des producteurs en vente directe. Est-ce que pour toi, le consommé local, c'est quelque chose d'important qu'il faut développer ? Pour moi, c'est évident. Local, mais je dirais même plus que ça, c'est surtout pour moi bio et local. C'est-à-dire d'avoir des produits bio qui permettent de protéger une surface, un environnement important. Et après, local, dans le sens où on n'a pas de transport, pas d'émissions de gaz à effet de serre, toutes ces choses-là. C'est aussi éduquer les gens sur nos produits, sur comment ils sont faits, et du coup, comment c'est fait au niveau industriel, contrairement à nous. Leur faire comprendre ce qui est un fruit de saison, ça paraît bête, mais pour beaucoup, il n'y a plus ces repères-là. Et on le comprend, on ne va pas les juger pour des gens qui vont nous demander des phrases l'hiver. On leur explique pourquoi chez nous, ce n'est pas possible. Mais cette partie éducative est clairement importante et fait partie de nos valeurs et de notre côté militant aussi.